bonjour j'espère que vous allez bien bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ce live de mardi soir on va attendre un petit peu je vais partager la vidéo pour prévenir que nous sommes en direct et nous allons démarrer hello hello je vois qu'il y a des personnes qui arrivent bienvenue à vous j'espère que vous vous portez bien alors je suis Ornella Batsimba fondatrice du concept Oh Baby Food j'ai pour but d'aider les mamans d'accompagner les mères dans l'éducation de leurs enfants parce que je suis convaincue que ce sont dans nos valeurs dans notre mode de transmission dans notre mode d'éducation que l'on va réussir à bâtir des futurs hommes et des futures femmes qui seront capables qui seront bâties qui seront agir dans leur génération alors aujourd'hui le thème de ce jour c'est comment se faire obéir sans crier le dur labeur de tous parents super je vois que d'autres personnes nous ont rejoint top comment se faire obéir sans crier j'aime le domaine de la parentalité j'aime le domaine de l'éducation et c'est pour ça que durant cette semaine chaque jour nous allons nous retrouver sur cette plateforme pour pouvoir échanger sur les difficultés en tant que parents pour pouvoir vous aider à ma petite échelle avec l'expérience que j'ai sur l'éducation de nos enfants alors aujourd'hui c'est un thème assez criant pour nous en tant que parents parce que nous voulons tous nous voulons tous que nos parents puissent que nos enfants puissent nous écouter et nous obéir nous avons ce réflexe là que en tant que parents on dit quelque chose à l'enfant et l'enfant doit écouter l'enfant doit obéir il n'a pas d'autre choix parce que c'est moi ta maman qui parle c'est moi ton papa qui parle donc quand je parle tu m'écoutes voilà d'ordinaire on agit de cette manière et à travers ce live j'aimerais orienter la question l'attitude l'action d'une autre manière le but c'est de pouvoir prendre conscience qu'on a des réflexes que l'on applique qui peuvent être modifiés adaptés pour avoir une relation plus paisible avec ses enfants ok alors lorsque on agit de cette manière tu le fais c'est comme ça il n'y a pas d'autre choix l'enfant il va se brusquer avec cette attitude autoritaire tu auras deux cas de figure le premier que l'enfant se braque il va obéir évidemment parce qu'il aura peur ou parce qu'il sait que là il peut déborder et que ça va mettre en colère ma mère ça va être en colère mon père donc pour éviter le représailles pour éviter que ça aille plus loin dans la tension il va se stopper il va obéir et là tu auras ton résultat cependant ce qui se passe de manière répétée si cette action est de manière répétée c'est que tu auras un enfant obéissant alors là fou le plus calme du monde le plus le plus le plus doux le plus le plus droit sauf que tu es en train de façonner un enfant sans caractère un enfant qui sera introverti et qui aura du mal à s'exprimer à s'extérioriser et là tu crées une blessure émotionnelle qu'il faudra derrière guérir pour le le développement de l'enfant une fois qu'il sera adulte hello à tous ceux qui nous ont rejoint merci pour vos cœurs merci pour vos j'aime l'autre cas de figure c'est qu'au lieu d'avoir un enfant introverti calme doux qui obéit au doigt et à l'œil et bien tu auras un enfant qui va continuer dans la désobéissance qui va continuer à te répondre à te manquer de respect à taper du poing sur la table à se rouler par terre à te donner des nœuds à la tête en somme alors comment faire pour éviter d'être dans un cas dans les deux extrêmes pour moi ces deux cas sont des extrêmes comment faire pour éviter d'être dans ces deux extrêmes là le but c'est que ton enfant soit épanoui le but c'est que ton enfant soit à l'aise à la maison à l'aise de discuter avec toi à l'aise de te confier ce qu'il a à cœur et non pas un enfant apeuré ou bien au contraire un enfant extrêmement agité alors pour comment se faire obéir sans crier nous avons l'autorité nous avons l'autorité en tant que parents l'autorité légale certes mais à ne pas confondre avec une attitude autoritaire en tout temps nous avons l'autorité sur notre enfant mais n'exerçons pas une attitude autoritaire en tout temps qu'est-ce que je veux dire par là ? oui bien sûr à un moment donné l'enfant a besoin de limites si il faut avoir une attitude autoritaire dans une situation donnée appliquons-la ayons cette attitude-là parce que l'enfant a besoin de limites mais c'est la manière répétée de cette attitude autoritaire qui va conduire l'enfant dans cet extrême être un enfant introverti qui obéit le doigt et à qui on casse la personnalité ou alors un enfant qui persiste dans sa désobéissance jusqu'à s'en tirer les cheveux si tu as l'habitude de crier tu es une maman qui qui s'énerve souvent qui est irritable pour un rien qui a beaucoup d'émotions à l'intérieur d'elle tu es une maman peut-être qui a une charge mentale quotidienne et cette pression-là cette émotion-là s'exprime s'extériorise à travers les cris envers tes enfants dans ce cas je te conseillerais maman d'aller à la source à la source de ce problème pourquoi est-ce que tu crées tout le temps pourquoi est-ce que tu as besoin de crier pour que ton enfant t'écoute si on arrive à ce niveau-là à ce niveau où c'est perpétuel où il faut à tout prix et en tout temps que tu dois crier pour que ton enfant écoute c'est que tu as un problème en toi-même et je t'inviterai à te poser un moment pour faire ce travail-là de développement personnel est-ce que c'est pas moi qui ai un problème merci merci pour vos encouragements est-ce que c'est pas moi qui ai un problème qu'est-ce qui s'est passé dans la journée qui m'a irritée et je dégage cette irritation-là sur mes enfants ils n'ont pas à bâtir de tes émotions ils n'ont pas à subir tes frustrations donc première premier conseil premier point si tu es cette maman-là qui a besoin de crier de hurler en tout temps sur tes enfants travaille sur toi-même cherche ce qui ne va pas le pourquoi pourquoi est-ce que tu as besoin et tu vas te rendre compte des fois que c'est peut-être la fatigue c'est peut-être quelqu'un qui t'a irritée au travail c'est peut-être la tension en ce moment avec ce confinement avec l'atmosphère de coronavirus qui a des conséquences sur ta vie professionnelle ta vie personnelle tes projets que tu avais pour cette année et du coup ça te frustre et c'est tes enfants qui en pâtissent de grâce réfléchis sur ça et réfléchis comment tu peux atténuer prendre sur toi ou alors même au moment où tu cries te rendre compte que ah là je suis en train de crier je me temporise autre point qui permet d'arriver d'éviter ce niveau de crier tout le temps sur les enfants pour qu'ils nous obéissent en gros il n'y a pas besoin de crier pour moi je pense qu'il n'y a pas besoin de crier à partir du moment où on a une attitude de une attitude de pédagogie une attitude de de discussion d'échange avec l'enfant même s'il est en bas âge ton enfant a 2 ans il comprend ne crois pas qu'il ne comprend pas il comprend même un enfant d'un an il comprend des choses 3 ans 5 ans c'est jusqu'à de la naissance à 7 ans tu es en train de poser les fondations sur ton enfant tu es en train de poser les fondations c'est pourquoi j'insiste dans mes vidéos j'insiste dans mes posts j'insiste sur ma chaîne YouTube également à travailler avec l'enfant pour poser des bases solides dès le bas âge parce qu'après quand il aura grandi et qu'il aura gagné en maturité notamment son cerveau qui sera davantage développé ça va être pas impossible mais avec un peu plus de travail donc pour éviter d'arriver à ce niveau où tu as besoin de crier pour te faire obéir développe cette relation avec tes enfants une relation paisible avec eux développe le fait aussi d'expliquer et une manière pédagogue nous-mêmes en tant qu'adultes nous-mêmes en tant qu'adultes mets-toi à la place de l'enfant est-ce que tu aimerais qu'on crie sur toi que ton responsable au travail crie sur toi tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et toi tu serais moteur est-ce que tu serais d'accord pour exécuter la tâche qu'il a demandé tu vas le faire parce que tu n'as pas le choix tu vas le faire parce que c'est ton chef tu vas le faire en traînant les pieds mais en toi tu seras énervé tu seras même en colère contre lui tandis que lorsqu'on explique lorsque c'est pas d'une manière autoritaire mais d'une manière accompagnée là on comprend pourquoi on fait la chose c'est pour ça j'encourage à expliquer à l'enfant au lieu de pointer du doigt c'est comme ça et tu écoutes il n'y a pas le choix c'est pas toi qui commande c'est moi un point c'est tout non explique lui il comprend elle comprend et tu verras que lorsque l'enfant aura compris ta demande tu auras moins de réticence lorsque l'enfant aura compris ta demande tu ressentiras moins de réticence et tu n'auras pas besoin d'élever la voix le ton quel ton emploie-tu pour t'adresser à lui la manière dont le ton que j'emploie là c'est le ton avec lequel je m'adresse à mes enfants à ma famille à mes proches et c'est le ton habituel c'est le ton monotone habituel du coup j'ai ils ont grandi comme ça en entendant ce ton là maintenant si je hausse le ton je parle pas de crier je hausse simplement le ton et même ils vont se dire ah là je temporise lui-même l'enfant lui-même va dire ah maman commence à ne pas accepter ce que je suis en train de faire elle commence déjà à s'énerver donc comme je ne suis pas une personne qui a l'habitude d'élever le ton en tout temps pour parler pour m'adresser à quelqu'un le simple fait d'aller sur une note au-dessus ça va tout de suite les temporiser pourtant la note au-dessus ne sera pas du cri ce sera juste un ton un peu plus ferme un peu plus fort un peu plus aigu peut-être mais c'est ça ne va pas au niveau de crier c'est ça que je veux dire essaye d'appliquer cela essaye d'appliquer cela d'avoir un ton parler doucement parler doucement tu vas voir que comme tu vas parler doucement l'enfant lui-même va chercher à entendre ce que tu dis et ça vous pouvez faire le test je fais le test quand il y a du bruit à la maison et que j'ai besoin de calme j'ai besoin qu'il m'écoute je parle doucement je chuchote et tout d'un coup le calme me complète et là il n'a pas besoin de crier ils ont écouté après expliquer le pourquoi il passe à l'action il y a quelque chose un autre point que je voulais souligner c'est le fait on a l'habitude de dire ne fais pas ne saute pas ne crie pas ne cours pas ne fais pas ça il faut savoir que la négation chez l'enfant n'est pas quelque chose d'acquis en bas âge surtout quand tu dis ne cours pas l'enfant va entendre cours ne saute pas l'enfant va entendre saute donc c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile ce n'est pas un exercice facile moi-même je m'y reprends souvent mais transformez la négation en phrase positive transformez la phrase négative en phrase positive comme ça c'est ce que l'enfant va retenir dans sa tête au lieu de ne cours pas dites-lui marche stop stop il va même se figer en mode 1, 2, 3, le soleil stop il va s'arrêter c'est pas facile le cerveau n'est pas encore mature chez les jeunes enfants donc c'est plus facile pour eux d'entendre une phrase dans le positif qu'une phrase dans le négatif et ça je l'ai également testé et c'est vrai que c'est transformant après il faut avoir l'habitude des fois sur le tas tu ne vas pas tout de suite te dire je vais transformer ma phrase en positif pour qu'ils puissent m'écouter non mais c'est des petits réflexes à mettre en place à tester essayer et puis vous verrez hello à tous ceux qui nous ont rejoint bienvenue à vous sur ce live alors je pense que je ne sais plus si j'en suis au quatrième ou au cinquième point c'est d'utiliser une sorte de temporalité la temporalité dans la notion quand au lieu de si souvent on dit à l'enfant écoute si tu ne fais pas ça tu n'auras pas ça si tu n'écoutes pas tu auras un et le fait d'utiliser le conditionnel le si ça veut dire que toi maman tu acceptes l'éventualité que l'enfant ne t'obéisse pas je répète hello Louis Sosassou comment vas-tu bonjour la belle marquise bienvenue à vous en utilisant la condition si c'est à dire que toi maman tu acceptes l'éventualité que l'enfant ne t'obéisse pas parce que tu utilises le conditionnel donc au lieu d'utiliser si propose quand quand tu auras fini de manger on fera ça tous les deux nous sommes dans une situation où l'enfant tu dis à l'enfant par exemple l'enfant ne veut pas ne veut pas ne veut pas les prendre son bain on va prendre ça l'enfant ne veut pas prendre son bain tu lui dis si on y va tu prends ton bain tu vas dans la douche tu vas te laver etc ou alors si l'enfant est beaucoup plus petit bébé du type 2 ans comme ma petite et que je lui dis viens on va prendre le bain elle refuse elle refuse elle refuse et là tu peux proposer quelque chose quand tu auras fini de prendre ton bain tu pourras continuer de jouer quand tu auras fini de prendre ton bain tu pourras continuer de jouer essayez de trouver quelque chose pour la distraire quelque chose que votre enfant aime et qui pourra le distraire ensuite après avoir appliqué quand tu viens prendre ton bain et quand on aura fini on gèvera tous les deux il n'y a plus de si si tu prends ton bain je jouerai avec toi non quand tu auras pris ton bain on jouera ensemble je jouerai avec toi et rien que cette nuance là ça change ça change beaucoup sixième point n'hésitez pas s'il y a des commentaires dites moi si ces astuces ça vous parle si vous en avez déjà testé hello Emma bienvenue à toi mettez dans les commentaires que je puisse avoir votre retour votre ressenti en tant que parent comment ça se passe pour vous est-ce que c'est des choses que vous avez déjà testé des choses qui vous parlent ou qui vous tiltent au fur et à mesure que nous sommes dans ce live il y a quelque chose qui contribue à ce mode de fonctionnement dans la positivité ce mode d'éducation participatif et non pas autoritaire c'est de proposer un choix à l'enfant et ça je l'ai découvert au petit déjeuner souvent on demande à l'enfant qu'est-ce que tu veux tu veux prendre quoi au petit déjeuner l'enfant va dire ton enfant va dire oh je veux des tartines tu lui fais des tartines après il dit oh non finalement je veux des céréales tu lui donnes des céréales tu lui dis oh non je veux du pain avec de la confiture ou du pain avec de la pâte à tartiner du coup tu dis ah et le réflexe que tu auras c'est non je t'ai déjà fait ça tu manges ça et puis c'est tout un jour j'ai changé et je lui ai proposé je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux des céréales ou du lait avec du pain là qu'est-ce qui se passe tu proposes un choix à ton enfant et l'enfant choisira l'un ou l'autre d'une part toi c'est toi qui propose les choix donc tu sais déjà que les choix sont les propositions sont bonnes les propositions te conviennent que ce soit des céréales que ce soit des tartines du pain avec un bol de lait avec des tartines les deux te conviennent tu vas pas proposer une bouillie ou proposer autre chose c'est entre les deux et l'enfant n'aura pas d'autre choix que de choisir l'un ou l'autre du coup ça t'enlève ça enlève de la tension et ça permet à l'enfant d'éviter d'être frustré et tu verras qu'en faisant ce choix là ça sera beaucoup plus facile à se faire oublier alors il y a un commentaire Julie je suis déjà habituée à crier comment revenir à la norme avec mon fils de 6 ans ok Julie c'est ce que je disais peut-être que t'es arrivée en cours de route dans le live alors j'expliquais que je m'adressais aux mamans qui ont l'habitude de crier justement de de se poser et de chercher à comprendre le pourquoi si tu arrives à un niveau où tu n'as pas d'autre choix que de crier pour te faire écouter de crier pour te faire obéir c'est que il y a eu quelque chose à un moment donné il y a eu quelque chose à un moment donné il y a eu un tournant et ce que je disais tout à l'heure il y a quelques minutes c'est de se poser et de comprendre pourquoi est-ce que tu as besoin de crier pourquoi est-ce que on est arrivé à ce niveau qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce niveau donc est-ce qu'il y a une frustration dans ta journée et chaque jour tu es frustré est-ce que c'est la fatigue du quotidien chaque jour tu es fatigué au point où la simple irritation te fait crier qu'est-ce qui se passe là il y a un réel travail sur toi-même parce que tant que toi-même tu n'auras pas compris et bien tu n'auras pas cette prise de conscience et tu ne pourras pas agir derrière pour améliorer la situation c'est pour ça que ce que je conseillerais c'est de parler avec un ton faible à une voix basse parler à une voix basse mais maintenant que tes enfants sont habitués à crier ils ne vont pas t'écouter tu vas crier ils vont encore crier à leur tour ils vont encore ne pas écouter et toi tu vas encore hausser le ton et voilà que la routine s'installe ou voilà tu ne fais que crier voilà donc maintenant essaye d'adopter une autre attitude un autre comportement et tu expliques à tes enfants ils ont déjà 6 ans ils comprennent le problème c'est qu'on a souvent cette vision de je suis le parent c'est moi qui décide j'ai dit que ça va être comme ça et ça sera comme ça point barre alors que non ayant une attitude plutôt de pédagogie d'accompagnement d'implication de l'enfant et non pas le considérer comme un robot et puis il agit quoi c'est c'est vraiment une autre vision un autre mindset de l'éducation et c'est là où je veux conduire les mamans c'est vraiment là où je veux permettre de de pouvoir avoir des enfants épanouis non pas par le fait qu'ils obéissent à la baguette mais par le fait qu'ils sont impliqués et qu'ils participent d'eux-mêmes hello hello Annabelle bonjour à ceux qui nous ont rejoint bonjour Chantal Julie exactement ok donc essaie de prendre l'habitude maintenant de parler doucement et s'ils ne t'écoutent pas explique-leur pourquoi tu leur demandes cette chose parfois Ornella parfois ils ne comprennent pas quand tu parles doucement ils ne comprennent pas quand tu parles doucement ok d'accord supposons ils ne comprennent pas quand tu parles doucement maintenant explique passe au stade suivant de l'explication de la pédagogie de l'accompagnement hello Annaëlle bienvenue à toi par exemple moi il m'arrive d'être fatigué comme tout le monde comme toutes les mamans et je sens je sens qu'à un moment là ça il mérite je sens que là je risque de crier avant d'arriver à ce stade je sens que je vais m'énerver mais avant d'arriver à ce stade je leur explique je dis écoutez maman est fatiguée je veux bien faire telle et telle chose avec vous je veux bien passer du temps avec vous je veux bien vous écouter je veux bien répondre à vos besoins à votre attention mais avant j'ai besoin vraiment pour j'ai besoin pour aider moi dites le aide moi aide moi en et là vous posez l'action que vous souhaitez que votre enfant fasse aide moi à ramasser tes affaires aide moi à ranger ta chambre aide moi à faire en sorte que je sois moins fatiguée il doit comprendre que si maman est fatiguée ils n'auront rien clairement si maman est fatiguée ils n'auront rien toi même tu n'as pas la force tu as déjà plein de responsabilités plein de choses à gérer plein d'activités à réaliser dans ta journée que si rajoute encore et que toi tu dois élever la voix pour crier l'atmosphère elle est pourrie à la maison l'atmosphère va être pourrie et le but c'est de rentrer dans une routine dans une habitude ça ne se fera pas du jour au lendemain ça c'est sûr ça ne se fera pas du jour au lendemain et surtout avec les enfants la répétition c'est le maître mot répéter 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 mais entrer dans une nouvelle routine où on n'arrive plus à cette situation Hello Aude comment vas-tu Achère je suis ravie de te voir parce que d'une part l'atmosphère elle est pourrie toi t'es fatiguée t'es encore plus KO les enfants se sentent sont frustrés tu protes des blessures émotionnelles et là c'est patatras donc ayez un niveau de voix un niveau sonore qui n'est pas extrême mais qui est au dessus de votre votre timbre habituel moi mon timbre habituel c'est celui avec lequel je suis en train de parler et je m'exprime de la même manière avec mes enfants quand j'élève le ton de cette manière eux-mêmes ils savent que on arrête j'élève le ton de cette manière je ne suis pas au niveau où je crie et une fois que j'ai élevé le ton l'atmosphère revient paisible et j'explique le pourquoi et ensuite ils obéissent est-ce que ça va est-ce que ça va mettez-moi des commentaires des pouces des j'aime si vous suivez le processus le raisonnement je remonte un peu si je n'ai rien loupé Patricia bienvenue à vous super intéressant merci merci beaucoup j'ai compris Julie ok top super mais l'option du choix franchement l'option du choix moi je suis devenue fan de ça l'option du choix ça c'est mon préféré et il y a une situation que je voudrais partager avec vous ah super vous me recevez top c'est les courses les courses en supermarché bon là c'est le confinement les courses en supermarché avec les enfants c'est pas trop le moment quoi mais voilà je suis maman je vais faire mes courses au supermarché je suis avec les enfants on a tous cette scène on appréhende en fait que les enfants fassent n'importe quoi au supermarché que l'enfant il va dans les rayons il va aller chercher un produit pour le mettre dans le caddie alors que c'est pas du tout le produit que t'as l'intention d'acheter quoi et puis il y a le regard extérieur t'as les autres parents les autres personnes autour de toi qui sont là j'aime bien t'as ceux qui qui vont rester genre regarder voir ton attitude est-ce qu'elle va réussir à gérer l'enfant comment elle va faire pour se faire écouter et t'as ceux qui seront là pour te juger pour dire ah mais madame c'est pas comme ça qu'on fait laisser l'enfant arrêter de crier arrêter de de le réprimander arrêter de le punir et puis t'as ceux qui c'est pas leur problème ils tracent leur route ils continuent leur chemin et puis que l'enfant crie pleure se roule par terre c'est pas leur problème mais toi maintenant t'es dans cette situation t'es dans le supermarché et ton enfant est en train de faire du n'importe quoi maman maman est-ce que je peux prendre ça maman maman je veux ça maman je veux ça et puis il crie non 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 je l'ai fait absolument je l'ai fait absolument et toi t'es là non j'ai dit non j'ai dit non j'ai dit non un point c'est tout et puis il insiste il insiste il insiste il crie il pleure il se roule par terre dans certains pour certains enfants c'est le cas il se roule par terre ou alors il te pousse il n'en fait qu'à sa tête et là tu te dis mince tu te dis même attends toi quand on va rentrer à la maison joue bien là à l'extérieur attends quand on va rentrer à la maison on connait on avait les mêmes parents non je rigole et bien ce que moi j'appréhende plus maintenant de faire des courses avec mes enfants j'appréhende plus du tout ce que ce qui a marché et je vais vous partager ça ah ça te fait rire Louis alors ce qui ce qui s'est passé c'est que au moment de quitter la maison pour aller dans le supermarché ou quitter le lieu où on est pour aller dans le magasin j'explique déjà je parle je dis écoute on va aller faire des courses on va aller faire des courses maman a des choses à acheter tu sais très bien que je n'aime pas quand tu fais du désordre dans le magasin tu sais très bien que je n'aime pas quand tu prends des choses dans le rayon tu es une fille attentionnée tu es un garçon attentionné et je sais que tu vas m'aider à faire des courses j'ai besoin de ton aide et l'enfant il va il va se sentir waouh maman me fait confiance ou alors j'ai une responsabilité je vais gagner en autonomie et l'enfant va déjà avoir il va déjà se sentir comme j'ai une mission donc du coup ça va l'occuper bien évidemment la tentation est là bien évidemment tu fais tes courses dans les rayons il aura envie de prendre ce qu'il n'a pas besoin de prendre et quand ça arrive oriente-le tu l'oriente on arrive dans le rayon des goûters et oh manque de peau comme par hasard ce rayon des goûters il est juste en face du rayon des bonbons marketing du coup il va vouloir prendre des bonbons oriente-le tu dis ah mais regarde ici tu peux choisir et tu lui fais le choix est-ce que tu veux ce paquet de gâteaux ou est-ce que tu veux plutôt celui-ci tu le prends pas dans ta main tu le laisses dans le rayon tu montres du point du doigt dans le rayon est-ce que tu veux celui-ci ou celui-ci tu peux le prendre dans ta main aussi mais le fait de le laisser en rayon et de l'idée de qu'il puisse choisir de lui-même ça va lui permettre d'avoir cette action-là d'avoir pioché lui-même dans le rayon tu vois lui ce qu'il veut c'est prendre quelque chose dans le rayon et le mettre dans le caddie propose-lui un choix tout simplement est-ce que tu veux ça ou ça prends il va être content pop 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 il va prendre il va le mettre dans le chariot voilà et moi ce que je fais c'est que je l'ai fait participer aux courses j'ai dit bon écoute moi je vais prendre ça et puis tout à l'heure c'est toi qui vas me prendre le le paquet le pain quoi par exemple le pain ou le les brioches voilà est-ce que tu peux me prendre les brioches là s'il te plaît est-ce que tu peux me prendre ça s'il te plaît et ce sac là tu arrives tu arrives en plus la mer la méchante mer des fois ça me fait rire des fois je demande des choses tu sais qui pèsent genre un paquet de sucre ça pèse un kilo un paquet de farine un kilo et tout et je leur dis ouais prends prends ça là et t'as la petite de deux ans qui prend qui est toute fière parce qu'elle se dit ah maman je suis forte j'ai réussi et voilà que une expérience qui était au départ stressante devient un moment où il n'y a plus de tension parce que on a une attitude participative de l'enfant et non pas une attitude autoritaire alors il y a des commentaires hello le lot de chloé moi je donne la liste à mon fils c'est lui qui lit et nous dirige waouh super top effectivement c'est clair bon le mien il lit il lit pas encore il a 5 ans mais pas mal comme astuce je prends note merci beaucoup là il ne peut pas ajouter autre chose et quand c'est bon hop je garde droit la caisse et une fois que t'arrives à la caisse il dépose les affaires avec toi ça te fait rire il dépose les affaires avec toi sur le tapis tu vois et hop du coup ça devient on va faire les cons on repose les règles avant d'entrer au magasin et hop c'est parti est-ce que ça vous va mettez moi des pouces des likes si vous me suivez par rapport à ça ok top 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 c'est de morder rien je crois que j'ai fait le tour oui donc voilà c'était des petits des petits tips des petits conseils des petites astuces pour vous aider par rapport à cette question d'autant plus que c'est pas facile avec ce contexte de confinement et justement c'est pas le moment de criser de perdre les moyens de crier à tout va parce que ça ça fera que pourrir l'ambiance encore pour le mois qui reste surtout lorsqu'on est dans des petits appartements où c'est pas facile de pouvoir s'isoler pour souffler pour souffler ah top super vous m'avez bien reçu et pour terminer ce live si aussi il y a des questions n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire on partagera ensemble c'est un c'est une plateforme qui est faite pour vous donc n'hésitez pas sentez-vous comme à la maison à poser des questions à mettre des commentaires je voulais terminer ce live en disant de rester confiante ayez confiance en vous n'hésitez pas ne soyez pas à chanceler lorsque vous êtes dans cette attitude là de ne pas crier pour vous faire obéir parce que l'enfant il va comprendre il va voir tout de suite que t'es pas crédible là maman tu vois tu me dis quelque chose mais toi-même t'es là est-ce que je voudrais s'il vous plaît non tu es la maman tu es une mère de dynastie tu veux le bien pour tes enfants tu sais ce qui est bien pour tes enfants implique-les implique-les dans la démarche et tu verras la transformation ok hello duede salut sista est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on clôture le live on se retrouvera évidemment demain même endroit même heure sur un autre thème et ce sera comme ça jusqu'à vendredi j'espère que ce format vous convient et que ça vous plaît mais en tout cas c'est top je suis sortie de ma zone de confort honnêtement je me suis lancée dedans je me suis dit profitons-en de pouvoir contribuer à la petite échelle même si c'est faire un live par jour cette semaine déjà c'est c'est un moment agréable que je passe avec vous comment tu fais alors une question de patricien comment tu fais quand ils ont trop d'énergie et ont besoin de se dépenser et qu'on ne peut pas sortir ok alors je crois que j'en avais parlé hier lors du live d'hier sur confinement comment occuper les enfants alors ce que je disais c'est que évidemment on ne peut pas sortir moi-même je suis dans un appart je n'ai pas de bout de jardin de bout de parcelle bon ça va on a un balcon mais les enfants n'y vont pas donc du coup ce que je fais eh bien je les laisse se dépenser à l'intérieur de la maison ils ont trop d'énergie et tu n'as pas le choix tu ne peux pas sortir donc au lieu de les réprimander parce qu'en les réprimandant tu les compresses davantage tu les frustres davantage imagine toi tu es dans un endroit tu es dans une pièce tu ne peux pas sortir de cette pièce et on rétrécit les murs de cette pièce est-ce que tu serais à l'aise ? le fait de rétrécir les murs d'une pièce c'est pour imager toi en tant que maman qui veut les canaliser en les canalisant c'est comme si tu rétrécissais les murs d'une pièce et que toi tu ne sais plus trop comment bouger tu n'es plus à l'aise et ça te frustre encore plus et voilà les enfants qui sont frustrés encore davantage hello maman Tabita comment vas-tu la mère des mères much love for you alors c'est pour ça que je laisse mes enfants clairement je laisse mes enfants courir dans le couloir je laisse mes enfants sauter je laisse mes enfants jouer au ballon même si on est dans l'appart je laisse les enfants et ce qui se passe ce que je racontais hier c'est que même ma petite de 2 ans ne veut plus faire de sieste et au début je me disais non mais c'est pas possible les pédiatres et toute l'équipe pédagogue de la crèche etc ils recommandent aux enfants de faire des siestes et même pour son son accroissement pour son développement personnel pour son développement neurologique il faut que l'enfant fasse des siestes et moi je me disais non il faut que l'enfant fasse des siestes etc et avec le confinement je me suis rendu compte qu'elle avait elle-même elle est déréglée ma petite de 2 ans donc elle-même elle ne ressent plus le besoin de faire une sieste parce que son son rythme a changé et ça m'avantage ça m'avantage parce que qui dit pas de sieste dit KO debout très très tôt KO debout très très tôt donc 21h30 l'enfant est épuisé parce qu'ils se sont dépensés toute la journée parce qu'ils n'ont pas fait de sieste et ils récupèrent ça toute la nuit 20h30 21h ils sont dans leur lit ils sont couchés jusqu'au lendemain matin 9h30 parfois même 10h est-ce que ça dérange ? non il n'y a pas d'école ils ne se lèvent pas tôt pour aller il n'y a pas de crèche donc ils peuvent même dormir jusqu'à 10h30 donc c'est vrai que ça défase c'est un rythme moi-même comme je vous ai expliqué hier moi-même je suis défasée parce qu'en plus je fais du télétravail et le fait de décaler leur nuit ça m'avantage d'autant plus que j'ai du temps pour être au calme durant mon télétravail jusqu'à 10h 9h30 10h 10h30 ça dépend des jours donc là ils sont rythmés sur ça coucher 20h30 21h pour se lever aux alentours de 9h entre 9h et 10h30 donc voilà est-ce que j'ai répondu à ta question Patricia est-ce que ça va nous on danse on met la musique on danse moi-même la fin de confinement pardon la fin de confinement là au ventre c'est dur donc on danse on bouge on fait on fait comme on peut on fait comme on peut mais vraiment laisse-les laisse-les se dépenser dans la maison évidemment il ne faut pas qu'ils commencent à se dépenser tellement qu'ils commencent à se faire mal ce n'est pas le moment d'aller aux urgences pardon pardon les enfants vous pouvez sauter comme vous voulez mais pardon de grâce rester un peu sans aller à l'extrême est-ce qu'il y avait une autre question que j'ai sauté vraiment merci vraiment top merci à toi de rien de rien j'espère que c'est bon pour vous j'espère que vous avez plu j'ai passé un agréable un agréable moment en votre compagnie et je vous dis à demain pour un autre sujet de partage sur la parentalité l'éducation sur notre rôle en tant que maman et en tant que mère de dynastie vous êtes des mères de dynastie vous n'êtes pas n'importe quelle maman vous êtes des mères qui êtes en train de bâtir des générations de futurs hommes et de futurs femmes d'impact des enfants qui vont à leur tour être à l'aise dans leur génération qui vont aller dans les sphères d'influence et pouvoir bâtir une dynastie à leur tour par les valeurs que vous allez leur inculquer par cette complicité que vous allez avoir avec eux par les bases que vous allez mettre dans leur fondation ok ? ok super Patricia merci pour ton retour je vous souhaite une très bonne soirée portez-vous bien prenez soin de vous et de votre famille et je vous donne rendez-vous à demain même endroit même heure ciao ciao ciao